Le 25 juillet dernier, j'ai participé à la mise en place d'un apéro constructif à Paris sur le thème « Comment refonder l'éducation nationale ? » Pas mal ! Salut tout le monde, petite vidéo hors sujet pour faire un retour sur l'événement et essayer d'aller plus loin sur ces questions. Ensemble. J'ai oublié ensemble. J'ai oublié ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'idée a été lancée par l'ex-tutor et à l'aide d'Angèle, ils ont réussi à organiser l'événement qui a rassemblé une grosse trentaine de personnes. On avait 4 tables en simultané, chacune portant sur un des 4 thèmes suivants. Rôle de l'école, contenu de l'école, forme de l'école et rôle des enseignants. Les groupes de participants devaient passer plus ou moins 20 minutes par table et donc par sujet, histoire de pouvoir faire toutes les tables. J'ai pour ma part animé la table sur le rôle de l'école. Je peux vous garantir qu'en 2 heures, il s'est dit pas mal de choses. Contrairement à l'école, ici on pouvait écrire sur les tables et on avait des post-it pour mettre nos idées. A l'issue de ces tables rondes, on a finalement fait une petite synthèse de tout ça. Ensuite, c'était l'apéro. Pour être constructif, ça donne soif. Je fais cette vidéo notamment pour remettre en perspective certaines choses qui ont été dites et aussi pour préparer la suite. Allez, c'est parti ! Je viens ce soir à l'organisation surtout par curiosité parce que j'ai beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'éducation. Merci, c'est cool effectivement de commencer par comprendre comment fonctionne l'éducation nationale. Ça méritera une vidéo, au moins. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un système complexe à plusieurs échelles avec notamment un ministère, différents comités, des parents, des enseignants, des inspecteurs, des élèves, bref, plein de monde. Quels sont les grands axes sur lesquels on peut progresser le plus vite et le plus efficacement ? Veut-on, peut-on et doit-on aller vite ? Et c'est quoi être efficace ? Et on peut aussi se demander, dans une optique de long terme, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Bref, ça fait plein de questions passionnantes. Oui, à mon avis, on peut améliorer. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose de parfait pour tout le monde ? Et ça, ça me pose la question de comment, avec des points de vue si différents, on arrive à faire quelque chose qui se mette d'accord tout le monde, alors qu'on a des bases qui sont très différentes. Et ça, vraiment le problème que je trouve, c'est comment mettre d'accord tout le monde alors que les gens ont des points de vue différents ? Ça a surtout apporté des questions dans le sens où on voit quand même que même à partir de points de vue relativement similaires sur ce que devrait être l'éducation, on a quand même beaucoup de divergences sur ce que ça devrait être au final et surtout comment amener une éducation un peu plus... Une éducation justement, comment amener une éducation vers le modèle que je considère idéal, par exemple, comment faire la transition, sachant qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas convaincues par ces modèles-là. Bon, on s'en est vite rendu compte, on a des avis différents. C'est légitime de se demander si on pourrait trouver un consensus. Comment améliorer si on n'est pas tous d'accord sur ce qui est une amélioration ? Est-ce que les gens seraient prêts à faire des tests, en fait ? Se dire, ben voilà, vos enfants vont tester une nouvelle façon de... Enfin, tester une nouvelle façon d'apprendre, ça peut être un échec. Et ce serait quoi un échec ? Il faut une comparaison pour ça. Comparaison avec le système actuel ? Ouais, mais d'une école à l'autre, d'un prof à l'autre, ça peut changer. Alors c'est quoi nos critères ? Et comment on les choisit ? On peut se baser sur la recherche scientifique, par exemple. Mais elle n'est pas prescriptive, elle ne doit pas nous dire quoi faire. Donnez votre avis en commentaire. Ça a surtout posé plus de questions que ça en répondu, en fait. Ah ça, justement, il y a plein de questions qui se posent et c'est dur d'y répondre. Comme disait Mencken, il existe pour chaque problème complexe une solution simple, directe et fausse. Je crois que c'est important de garder ça en tête quand on veut changer l'éducation. Alors voilà ce que je vous propose. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin et essayer de réfléchir ensemble pour apporter un réel changement, on pourrait se retrouver et discuter. Pour le prochain apéro constructif, voilà deux questions que je propose. Quelle place peut-on laisser à la diversité dans un système éducatif unique ? Comment choisir des critères pour penser un système éducatif ? Si vous en avez d'autres, je vous invite à les proposer dans les commentaires. L'idée serait qu'à la fin des prochains apéros constructifs, on trouve ensemble de nouvelles questions pour les groupes suivants. Et on verra ensemble comment partager nos réponses pour que les événements en petits groupes puissent être utiles pour tout le monde. Comme il n'y a pas de raison que ça se fasse toujours à Paris, je pourrais proposer ça à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Bruxelles, à Genève ou peut-être à Montréal. Et bien sûr dans d'autres villes de France si jamais vous êtes assez nombreux à le demander. Je laisse le mot de la fin à Julie à propos des enseignants et enseignantes. Merci à toi. Merci à tout le monde qui a participé. Je vous souhaite une excellente rentrée. Et je vous dis à bientôt. Ce que j'aimerais savoir surtout c'est ce dont ils ont besoin pour avancer, pour que tout tourne mieux.